Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Donc ce sera pour le mercredi 31 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, Amilion, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mercredi et les jours qui suivent bien évidemment. Parce que comme chacun le sait, les énergies bougent. Allez, on y va, ici. Pour les lions. Ah, il y a déjà la force. Ou peut-être qu'ici, ok, vous avez la force de dépasser une illusion en tout cas. Vous avez la force aussi peut-être de réaliser vos rêves. En tout cas, on vous dit écoutez votre intuition. Et en conclusion, on va prendre celle-là. Ok, d'accord. Donc ici, on vous dit que par rapport, peut-être qu'il y a eu des illusions par rapport à la situation, c'est ce qui a créé des obstacles pour vous, Amilion. En tout cas, on vous dit que vous avez la force de surmonter ces obstacles-là. Ou vous avez la force de patienter aussi par rapport à un retard. Et on vous dit aussi parce qu'ici, on vous demande aussi d'écouter votre intuition, Amilion. Donc écoutez votre intuition. Vous avez la force aussi pour surmonter les obstacles qui pourraient être mis sur votre chemin également. En tout cas, ici, on peut vous dire aussi, écoutez votre intuition, peut-être par rapport à une situation financière, d'accord. Donc ici, écoutez votre intuition, peut-être par rapport à une demande de prêt. Peut-être qu'ici, au contraire, vous ne sentez pas, vous dites non, ce n'est pas le moment. Donc c'est votre intuition qui vous dit non, ce n'est pas le moment. Peut-être qu'ici, en ce moment, on vous demande peut-être aussi de faire des économies. C'est le mot qui vient me faire des économies. En tout cas, faites attention à votre argent, d'accord. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition pour justement réaliser vos rêves également, d'accord. Parce qu'ici, la lune, c'est aussi le domaine du rêve. On vous dit aussi que vous allez avoir peut-être des compréhensions par rapport à une situation. On vous dit que vous avez la force de surmonter cette situation. Et on vous dit aussi que par rapport également à la lune, vous allez découvrir certaines choses, vous allez apprendre certaines choses. Et en tout cas, on vous dit que vous avez la force justement de vous en servir, de vous en servir par rapport aux obstacles. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre aussi qu'une personne fait obstacle à vos ambitions ou à vos projets également. Et en tout cas, vous allez avoir la force de découvrir la vérité. Vous allez avoir la force aussi de dépasser ces obstacles. Bon, écoutez, ça crée des énergies pour vous. Amélie, moi, ce que je retiendrai surtout, c'est que oui, vous avez des rêves. Oui, vous avez des envies. Non, ce ne sont pas des illusions. En tout cas aussi, peut-être que dans un premier temps, vous vous dites, « Ah, mais à quoi bon ? Ça restera des rêves ou ça restera des fantasmes ? » Non, on vous dit que vous avez la force de réaliser vos rêves. D'accord ? Donc ici, croyez en vous, un million. Croyez en vous, oui, il y aura des obstacles. Ou peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a une personne qui fait obstacle à vos rêves, qui fait obstacle à vos ambitions. Et peut-être qu'ici, vous allez découvrir qui est cette personne également. En tout cas, avec l'ours, on parle de protection également. L'ours est aussi la protection. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir aussi compter sur la protection d'une personne très maternelle également, peut-être de votre mère. Peut-être quelqu'un qui vous considère comme son fils ou sa fille. Ou quelqu'un qui a vraiment été toujours très protecteur envers vous. Donc ici, vous allez pouvoir compter aussi sur son soutien. Voilà pour vous, un million. Eh bien, écoutez, ce sont des sacrées énergies. Donc oui, ici, il y a vraiment des compréhensions. Écoutez votre intuition. Il y aura des obstacles qui seront surmontés. On vous dit que vous avez la force. Vous êtes protégé également avec l'ours. C'est une belle protection qui est là pour vous. En tout cas, allez. Ici, on va aller voir un petit complément d'information avec apprendre à lâcher prise. En tout cas, un conseil pour apprendre à lâcher prise. En tout cas, quels que soient les obstacles, vous allez avoir la force de surmonter. En tout cas, vous allez les dépasser. Et écoutez votre intuition parce qu'elle saura vous donner le bon... Écoutez votre intuition. Elle vous aidera à faire les bons choix. En tout cas, elle vous aidera à y voir beaucoup plus clair, à comprendre ce qui se joue aussi, peut-être dans la situation. D'accord ? En tout cas, si c'était une situation qui était bloquée, on vous dit que vous allez apprendre. Vous allez savoir pourquoi c'était bloqué. Ici, je me laisse guider par ce que j'aime. Donc écoutez votre intuition, mais écoutez aussi votre cœur. Lorsque nous sommes pris par un film poignon, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde. Celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Oui, ce qu'on va vous dire ici, c'est que quand on est dans un livre qui nous plaît, dans un film, dans une série, quelque chose qui fait aussi écho en nous, oui, on se laisse guider par nos émotions. On est plus à l'écoute de ce que l'on ressent également. On est plutôt dans l'harmonie. Dans l'harmonie, oui, parce que ça nous plaît, ça nous fait vibrer. Peut-être qu'ici, ça fait des résonances également en nous. Donc ici, oui, ça nous permet aussi de prendre conscience de certaines choses aussi qui se passent dans notre vie. Donc oui, ça peut faire résonance également. Donc laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Oui, quand on écoute ce que l'on ressent quand on lit un livre, quand on regarde un film, une série, eh bien, ça nous permet aussi parfois d'avoir des compréhensions aussi dans ce que l'on vit dans notre vie également. Donc ici, il faut se laisser guider par justement ces émotions que l'on ressent, peut-être certaines compréhensions que l'on a également. Ça fait écho. Et c'est aussi une guidance en fait. Ça fait écho en nous. Pourquoi ça fait écho en moi ? Est-ce que vous allez me dire, oui, mais des fois ça me fait écho, mais pas par rapport à ce que je vis maintenant. Non, mais peut-être que ça fait ressurgir une blessure d'une vie antérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Donc ici, il y a des indices, il y a des choses qui sont là pour nous permettre aussi d'évoluer et de prendre conscience de certaines choses. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye, les lions. À nous, les vierges. Ici, allez, quels sont vos messages, vos énergies? Oh là, il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui essaie de vous tromper. Il y a quelqu'un qui vous ment déjà. Peut-être quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle roule pour vous et ce n'est pas le cas. Allez, on va aller voir la suite. Oh, mais il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc ici, il y a quelqu'un qui, oui, qui vous ment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est votre meilleure amie et en fait, ce n'est pas du tout ça. On va regarder la troisième parce que, oui. Alors, ça peut être aussi bien dans n'importe quel domaine de votre vie. Moi, ça me parlerait plus ici. Peut-être quelqu'un qui sait croire votre amie dans votre cercle, social, quelqu'un qui se fait passer pour votre amie ou aussi dans votre... Ce serait plus au niveau professionnel. Ici, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui vit des choses comme une compétition, comme une rivalité. D'accord ? Quelqu'un qui vous fait croire que non, tout va bien. Vous êtes un bon pote, une bonne amie. Oui, je te soutiens, mais ce n'est pas le cas. En fait, cette personne-là est dans la rivalité. Je pense que c'est elle qui sait... Peut-être qu'il y a eu des situations aussi où elle a ressenti, peut-être votre amitié, votre relation, comme une rivalité. Cette personne-là s'est mise dans cette rivalité. C'est elle qui conçoit votre relation comme cela. Pas vous, vous ne vous sentez pas en compétition du tout. Mais en tout cas, ici, oui, vous vous sentez... Il va y avoir une trahison. En tout cas, ici, vous allez voir les choses, en tout cas. Avec la cigogne, il y a du changement. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Donc ici, c'est un oiseau qui change, qui déménage, d'accord ? Donc ici, oui, il va y avoir du changement. Du changement, avec une transformation, on a le papillon. Mais c'est une transformation lumineuse. Donc à mon avis, ici, vous allez voir... Peut-être qu'ici, vous le savez déjà, peut-être que vous en avez l'intuition, qu'il y a une personne qui n'est pas honnête autour de vous, qui ne vous dit pas la vérité, ou qui vous fait croire que tout va bien et que ce n'est pas le cas. En tout cas, ici, pour moi, il y a un changement lumineux. Donc ici, il y a une prise de conscience de votre part par rapport à ce mensonge, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation-là également. En tout cas, vous allez apporter du changement. Ici, regardez, la cigogne, regardez bien le serpent. Et elle a connaissance, ou en tout cas, ça va être porté à votre connaissance de qui est dans cette énergie, qui ne vous soutient pas, qui ne roule pas pour vous, ou qui n'est pas là pour vous, en tout cas. Donc ici, un changement lumineux, un changement bénéfique pour vous, oui. Parce qu'ici, vous avez changé d'attitude, et puis vous allez passer à l'action, justement, pour démasquer cette personne-là, en tout cas, pour lui dire que vous avez vu clairement son jeu. En tout cas, il y a quelque chose dans ce style-là. En tout cas, vous, ça va apporter du changement dans votre vie. Parce qu'ici, vous allez couper des liens. Pour moi, ici, vous allez couper des liens avec cette personne-là. Et du coup, vous allez voir que votre vie va... Il y avait peut-être des blocages, et vous allez voir qu'il y a des blocages qui ne seront plus. Cette personne-là, de par ses pensées ou de par ses actions, vous bloque. Vous empêche d'avancer, vous empêche de vous réaliser. Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous, amies vierges, mais ici, il y a vraiment un changement pour vous. Un changement et une transformation. Une transformation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des courriers. Ici, peut-être qu'ici, vous avez peut-être gardé certains échanges qui vous prouvent que cette personne-là n'était pas de votre côté. Ou en tout cas, ici, vous allez voir des... Il va y avoir des nouvelles qui vont faire prendre conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance, qui va vous permettre d'apporter des changements, des modifications par rapport à cette situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, il y a... Alors, il y a quand même des clics possibles. Pour moi, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Ou c'est quelqu'un qui va vous apporter des informations. D'accord ? C'est quelqu'un qui va vous communiquer certaines choses. D'accord ? C'est quelqu'un qui va au détour d'une conversation. Alors, je ne dis pas que cette personne-là va venir volontairement vers vous et vous dire attention, ceci ou attention, celui-là. Mais c'est peut-être au détour d'une discussion, d'un échange, d'une communication, que vous allez apprendre des choses. Ou en tout cas, que cette discussion va vous ouvrir les yeux. Et c'est en ouvrant les yeux que vous allez pouvoir... Vous allez réaliser certaines choses et que vous allez pouvoir apporter du changement. Un changement bénéfique. Pour moi, ici, avec cette personne-là, vous allez couper les ponts. Et à partir du moment où vous allez couper les ponts, vous allez couper peut-être toute communication également, vous allez voir qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Alors, ça va être... C'est comme si vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. C'est comme s'il y avait une lourdeur qui allait s'en aller, en tout cas. Voilà comme ça vous parle, amis vierges. Mais oui, ici, il y a une relation, que ce soit amical. Mais moi, je le ressens plus professionnel. Il y a une coupure dans la profession. Peut-être que c'était une relation amicale, mais dans le boulot, d'accord ? Donc ici, oui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. En tout cas, l'essentiel, c'est de couper avec cette énergie qui ne vous correspond plus. Allez, ici. Ah ben, ça y est, on va pas écouter. J'étais en train de dire. Moi, on a eu un message, et moi, on en aura deux. Donc ici, apprendre à lâcher prise jour après jour. Si c'est à l'endroit, c'est mieux. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Donc ici, oui, je ne vais pas accepter que cette personne-là me fasse du mal. Que cette personne-là continue à me mentir ou continue à me trahir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traité, méprisé. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement futile inconscient. Oui, là, je pense que ça a été inconscient. Mais en tout cas, vous allez y remédier. Et cette personne-là, vous allez la faire sortir de votre vie pour vraiment faire changer les énergies également. Ici, on vous dit, je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germées dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Donc oui, ici, peut-être que cette personne-là vous entrave aussi, vous empêche de rêver ou de passer à l'action pour mettre en place certaines choses dont vous rêviez. Et ici, ce changement va vous aider à aller au-delà de vos rêves, à vous lancer, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles ambitions, à de nouveaux projets, à de nouvelles passions également. Vous voyez qu'on s'appelle heureux d'année pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. A nous, les balances. Ici, quelles sont vos énergies et vos messages pour vous, amis balances. Nous avons du changement. On va vers une nouvelle direction. On va vers de nouveaux projets, vers un nouvel amour peut-être aussi, vers quelque chose de nouveau. Elles ont sauté, on va les prendre. Donc ici, oui. On est bien aligné, on va vers un changement parce qu'on est aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, c'est un changement que vous souhaitez vous, d'accord ? C'est un changement que vous souhaitez vous et c'est quelque chose qui correspond à vos envies, à vos idées, en tout cas. Oui, parce que vous allez être fidèles à vous, vous êtes fidèles à vous, vous êtes fidèles à vous-même, vous êtes fidèles à vos valeurs, vous êtes fidèles à vos rêves. Ici, on peut vous dire également que vous allez pouvoir compter sur des amis aussi qui vont vous aider à aller vers ce changement, d'accord ? Donc ici, oui, vous allez avoir du soutien, des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont sincères avec vous. On vous dit aussi que oui, parce que vous êtes aussi sincères avec vous, ça va vous permettre véritablement d'avancer vers vos projets. En tout cas, ici, on est bien aligné, on est bien ancré, on est bien solide, on sait vers quoi on veut aller. On sait vers quoi on veut aller, donc c'est ce qui va vous aider à prendre une décision, ici. On prend une décision pour ne pas y revenir. Donc ici, on prend une décision pour aller vers ce changement. Et vous faites bien, ben oui, on prend une décision pour aller vers du changement, vers du changement. Du changement, ici, le livre n'est pas fermé, donc ce n'est pas un changement qui sera secret, c'est un changement dont vous faites part depuis un certain temps. C'est quelque chose dont vous discutez, c'est quelque chose que vous mûrissez pour moi. Ici, avec les blés, c'est quelque chose que vous mûrissez. Ce changement qui vient vers vous, c'est un changement qui a mûri depuis un certain temps. Donc c'est pour ça que vous prenez votre décision d'avancer, d'avancer vers quelque chose. Peut-être qu'ici, vous avez même fait des formations, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous renseigner aussi pour donner corps à ce changement. En tout cas, ici, oui, on avance. On avance vers quelque chose qui nous correspond, qui nous convient. Et en plus, on vous dit que vous avez de la chance. Donc croyez en votre chance pour saisir cette belle opportunité également qui va s'offrir à vous. Ici, on vous dit également qu'il y aura une récolte plus tard. Donc ici, on vous dit que c'est prise de décision. Cette nouvelle orientation que vous voulez mettre en place dans votre vie ou que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en train, peut-être par une formation. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle. C'est peut-être aussi de travailler à son propre compte. Même si en ce moment, c'est difficile, même si en tant qu'entrepreneur, les taxes vont augmenter incessamment sous peu. Ici, on vous dit que c'est quand même peut-être une chance. Alors ici, on vous dit aussi, attention, OK, tu es bien aligné. Donc ici, pour moi, ça veut dire que vous mettez toutes les chances de votre côté. Ici, peut-être que vous n'allez pas lâcher votre job malgré une volonté d'aller vers de nouveaux horizons, en tout cas. Ici, on peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un déménagement. D'accord, je veux aller dans une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, je vais carrément changer de ville, carrément changer de région également. Je veux ici, peut-être que c'est parce que vous saisissez une chance également. Parce qu'ici, c'est par rapport à un emploi, peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez ou d'un membre de votre famille aussi. Pour moi, il peut y avoir aussi un déménagement pour vous, pour certains amis balance. En tout cas ici, les décisions que vous allez prendre sont des décisions qui vont vous apporter de nouvelles opportunités. C'est comme si vous provoquiez aussi votre chance, amis balance. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies, des énergies d'action. Mais c'est des énergies d'action qui ont été réfléchies au préalable. Donc ici, oui, on agit en fonction de soi aussi, pour être fidèle à ce que l'on a envie de vivre, à ce qu'on a envie de mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil. Bon, ça, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, ici, on vous parle de quoi ? Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Ben oui, peut-être que c'est ça aussi. On quitte aussi, peut-être certaines personnes qui ont été malsaines, qui ne vous ont pas soutenues, qui ont été plus des personnes qui ont essayé de vous décourager également. Mais bon, là, on est dans du changement. Là, on reprend sa vie en main. Là, on va savoir s'entourer. En tout cas, on garde autour de soi des personnes qui sont vraiment sincères et honnêtes. Donc du coup, on ne va plus s'imposer des personnes que l'on ne veut pas, des personnes qui sont médisantes. D'accord ? Donc ici, oui, il y a un choix qui est fait. Ici, c'est peut-être ça avec la décision. Ici, je coupe avec des énergies qui ne me correspondent plus. Je coupe avec des personnes qui sont malsaines, en fait, qui sont toxiques, en fait. Donc nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traitées, méprisées. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement futile conscient. Donc ici, oui. Ici, il y a une prise de conscience aussi. Je prends conscience que peut-être qu'il y a une personne, peut-être plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je leur ai laissé trop de pouvoir. Maintenant, je reprends la main, en fait. Je reprends la main parce que je prends conscience de mes valeurs. En tout cas, ici, je vais affirmer mes valeurs pour apporter du changement. Bon, écoutez, Ami Balance, il y a des sacrées énergies. Ici, il y a vraiment une prise de conscience et on avance. On avance et on va vers sa réalisation. En tout cas, on avance pour se réaliser, pour son bien-être, en fait. C'est exactement ça. Voilà pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. A nous, ici. Ah non, pas des balances. C'est fait. Pardon. A nous, les scorpions. Voilà ce qu'on est quand on n'est pas ancré. Allez, ici. Bon, pour les scorpions, ça veut parler déjà. Oui, on parle de fidélité. On dit ici, par rapport à quelqu'un qui agit dans l'ombre, ici, vous allez vous découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. En tout cas, vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui vous soutiennent. Donc ici, dans notre entourage, il y a quelqu'un qui ne joue pas à franc jeu. D'accord ? Quelqu'un qui va être dévoilé. Il va y avoir la lumière qui va être mise sur cette trahison, sur certains mensonges. En tout cas, ici, avec la lune, ce qui a été caché va être mis à jour. D'accord ? Donc cette trahison, cette amitié ou cet amour, ici, qui n'était pas sincère, cette personne-là, cette personne-là qui vous mentait, qui a peut-être été infidèle également. Ici, il y a vraiment, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ici, vous allez avoir la connaissance de ce qui se trame, de ce qui se joue dans une situation. Alors, ça peut parler, pour moi, ça me parlerait plus ici, au niveau professionnel. D'accord ? Quelqu'un, peut-être que vous êtes sur un projet, quelqu'un qui vous dit, ah bah tiens, je vais te soutenir dans ce projet. Ou tiens, si tu as besoin, demande-moi. Et c'est bizarre, parce que vous allez avoir besoin, vous allez lui demander de l'aide. Et cette personne-là n'aura jamais le temps de vous dire, ah bah non, là, je suis débordée, je ne peux pas t'aider. Ah bah non, là, ici. Donc c'est une trahison, ça aussi. Ça vous fait croire que vous pouvez compter sur cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, cette personne-là va être mise sur le projet aussi. Ou va faire des pieds et des mains pour être sur le projet, mais pour vous saboter. Il peut y avoir de ça. D'accord ? Ça peut parler aussi dans vos amitiés. Peut-être qu'une personne que vous pensiez sincère, ici, ne l'est pas. D'accord ? C'est quelqu'un qui est plutôt dans la... C'est pas dans la compétition. Enfin, dans la compétition. C'est quelqu'un qui se sent en rivalité avec vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut toujours mieux. Enfin, à la limite, c'est quelqu'un qui... Si il ou elle pouvait avoir votre vie, elle l'apprendrait. Elle prendrait votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de faire tout comme vous. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous n'avez pas vu ça. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Donc, amis scorpions, écoutez aussi votre intuition. Avec la lune, c'est ce qu'on vous dit. Écoute ton intuition. Tu sais qui te ment. Vous savez qui vous ment. Vous savez qui n'est pas sincère avec vous. D'accord ? Et en tout cas, vous, vous allez être dans votre vérité, ici. Vous allez être fidèle à vos valeurs. C'est parce que vous êtes fidèle à vos valeurs qu'ici, vous allez écouter votre intuition et que vous allez voir les choses. Ici, ça peut être aussi du soutien de certains amis également qui vont vous aider à y voir clair. Il y a des personnes ici qui vont dire « Non, mais attends, ce n'est pas possible. Tu ne vois pas les choses. » Peut-être qu'ici, on va vous dire « Attends, tiens, tu sais ce que j'ai découvert. » Donc ici, vous allez pouvoir compter sur des personnes justement peut-être pour démasquer ou pour confondre cette personne-là. Et ici, vous allez avoir aussi du soutien. Ici, du soutien peut-être par rapport aussi à vos projets. Ici, c'est des projets qu'on réfléchit. D'accord ? Avec la lune, c'est peut-être aussi des projets pour l'instant qui ont de tout l'ordre du rêve. Donc ici, on essaie de saboter vos rêves. Dans le sens, on va dire « Mais non, mais là, ce que tu es en train de réfléchir, ce que tu veux mettre en place, c'est que de l'ordre du fantasme ou c'est que de l'ordre... Tu n'arriveras jamais à réaliser tes rêves. » Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un... C'est du sabotage. D'accord ? C'est du sabotage. Alors peut-être maintenant, ça peut être vous-même qui vous sabotez. Et on vous dit « Attention, non. Tu es en train de saboter et tu n'es pas fidèle à tes valeurs également. » Ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas comme ça que je le sens. Moi, je pense que c'est une personne ici qui vous dit « Mais non, sois réaliste. Tes rêves, ce n'est pas réalisable. » Il y a de ça. Et en fait, cette personne-là, en vous disant ça, elle se dévoile. Elle se dévoile dans le sens où elle ne veut pas que vous vous sentiez capable parce que ici, ça voudrait dire que vous avez plus de valeur qu'elle, en tout cas, ou que lui. Elle, c'est la personne. Et en tout cas, elle ne veut pas que vous vous sentiez capable d'aller réaliser vos rêves parce qu'il ou elle a peur de... Elle ne pourrait pas vous suivre, en fait. Parce qu'il ou elle, ça pourrait peut-être faire aussi écho par rapport à ses peurs et elle ne pourrait pas vous suivre. En tout cas, elle vous envie peut-être aussi d'avoir des rêves et de vouloir les mettre en œuvre. En tout cas, ici, pour moi, certains d'entre vous, vous avez des rêves et vous allez être soutenus. Soutenus par des amis, surtout par des personnes de confiance, en tout cas. Mais ici, écoutez votre intuition pour savoir qui n'est pas sincère avec vous et vous aurez la bonne intuition. Peut-être que vous avez déjà le nom. Peut-être que ici, vous avez... Peut-être que quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas franc avec vous, qui vous ment, peut-être qu'ici, instinctivement, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être eu une image, l'image d'une personne ou le prénom d'une personne. Si j'étais vous, si c'est instinctivement, sans réfléchir, ça vous est venu, à mon avis, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. En tout cas, si oui, vous allez pouvoir compter sur des vrais amis et en tout cas, vous allez avoir cette compréhension-là. Vous allez... Bah oui, vous allez faire la lumière. Ce qui a été caché va ressortir en tout cas. Et vous avez peut-être que... Comment je vous dis ? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous mettre la puce à l'oreille ou qui va vous confirmer peut-être aussi des soupçons que vous avez. Voilà pour vous, amis scorpions. Bon. Et moi, je pense que c'est au niveau... C'est au niveau professionnel que cette personne n'est pas franche. Bon. Vous avez deux messages. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie et j'accepte... Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Donc ici, oui, essayez de casser un petit peu la routine pour justement apporter du renouveau pour vous ouvrir aussi à de nouvelles perspectives. Donc, nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Donc ici, oui, vous essayez de faire preuve d'audace mais il y a quelqu'un qui essaie de vous couper l'arbre sous pied. C'est exactement ça. Vous, vous essayez. D'accord ? Donc ici, vous avez décidé de casser quelque chose dans vos habitudes. Vous avez décidé de passer à l'action. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop d'accord par rapport à ça. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres plus adaptées à notre vie actuelle. Mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Donc ici, peut-être qu'aussi par rapport à certaines connaissances, ici, vous allez découvrir. Peut-être qu'ici, vous avez des connaissances aussi qui vont être... Vous allez avoir plus d'éclairage par rapport à ça ou en tout cas, vous allez découvrir de nouvelles choses aussi. Ici, oui, on est fidèle à sa curiosité. On est fidèle à son envie de connaissances également. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A nous, les sagittaires, ici, quelles sont vos énergies ? Vous avez déjà, elles ont sauté. Ok, alors ici, il y a quelque chose que vous ruminez, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous tracasse par rapport peut-être à un partenariat, peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport à une union. Ici, oui, on réfléchit, on est tracassé, mais on est préoccupé, on est préoccupé. Ici, on vous dit, alors, on est préoccupé, soit, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à ce que vous ruminez, d'accord ? Ici, on vous dit également, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre visite. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui va vous rendre visite, oui, peut-être que ça vous tracasse, peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est quelqu'un ici, ou peut-être que c'est votre amoureux, votre amoureuse, ou quelqu'un que vous avez rencontré et qui peut-être n'habite pas dans la même ville que vous, qui va se déplacer, en tout cas, il y a quelqu'un qui se déplace pour vous rencontrer, quelqu'un avec qui vous avez peut-être des espoirs, vous avez envie de vous engager, vous avez des espoirs pour vous associer, peut-être également. ici, ça peut parler aussi bien du sentimental que du professionnel, peut-être qu'ici, on espère peut-être s'engager dans une union professionnelle, ici, donc de s'associer, peut-être qu'ici, c'est par rapport à un projet, c'est peut-être par rapport à quelque chose de personnel, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui se déplace, qui va venir vous voir et ça vous tracasse, ça vous tracasse parce qu'ici, vous avez l'intuition, vous avez l'intuition que soit ça passe, soit ça casse, vous, vous avez plutôt envie que ça passe, d'accord, c'est plutôt ça, donc ici, oui, vous avez l'intuition, en tout cas, vous savez que vous devez, cette personne-là doit venir pour justement savoir si ça passera ou si ça cassera, pour moi, ça passe, ici, oui, c'est vous qui vous faites du souci pour rien, en fait, vous avez tellement envie de vous associer à cette personne-là, vous avez peut-être tellement envie qu'il y ait un engagement qui ressort de cette visite-là, donc ici, oui, un engagement amoureux, le fait de dire, écoute, on débute une relation, peut-être pour certains, ça fait quelques temps qu'on est déjà ensemble et ici, peut-être qu'on envisage peut-être aussi de vivre ensemble, également d'officialiser la relation en vivant ensemble, peut-être qu'il y en a un des deux qui va devoir déménager, peut-être qu'ici, ça va peut-être demander une nouvelle organisation, chercher un nouveau travail aussi pour l'un des deux, peut-être également, peut-être que ici, c'est peut-être mettre en place si vous êtes fonctionnaire, peut-être une demande de mutation également, en tout cas ici, oui, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre intuition, vous vous faites du souci pour rien, les choses vont bien se passer, ici avec le partenariat, l'engagement et l'union, oui, il y a vraiment quelque chose de sincère, il y a quelque chose de sincère et de durable pour moi, avec l'engagement, donc que ce soit par rapport à une association, que ce soit par rapport à un partenariat, que ce soit peut-être par rapport à un engagement amoureux ou professionnel, on vous dit ici, non, non, tu es sur la bonne voie par rapport à tout ça, il y aura vraiment quelque chose de bon qui va écouter, donc arrête de ruminer, arrête de se tracasser, écoute plutôt ton intuition, d'accord, écoute ton intuition, ici peut-être que, c'est peut-être une association avec une femme, si c'est au niveau professionnel ou amoureux, ça peut être une association avec une femme, peut-être qu'ici, il y a une femme qui va vous soutenir, qui va vous soutenir pour vous aider aussi à ne pas trop ruminer, à ne pas trop vous tracasser également, donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, si c'est une personne au niveau amoureux, avec la carte du féminin, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante, d'accord, donc ici, il y a vraiment une volonté, on a, on se tracasse en rumine parce qu'on a vraiment envie d'avancer avec cette personne-là, alors c'est peut-être une relation qui a avancé lentement, peut-être qu'ici, oui, il y a eu une rencontre, et peut-être qu'ici, on est à peine en train de passer la seconde ici, dans la relation, c'est une personne ici qui n'a pas envie d'aller rapidement, et ça, vous en avez, vous l'avez compris, d'accord, avec l'intuition, vous avez compris qu'il ne fallait pas précipiter les choses, même si vous, vous aviez peut-être envie d'avancer, d'avancer plus rapidement, ou peut-être qu'ici, c'est vous qui ralentissez les choses, et l'autre personne va peut-être, peut-être que ce qui vous traquait, c'est peut-être que l'autre personne essaye d'aller plus vite, alors ici, il va y avoir des discussions sur l'engagement, sur le fait de vouloir s'impliquer dans la relation, alors oui, j'ai envie de m'impliquer, mais je veux aller à mon rythme, je n'ai pas envie d'être bousculé, d'accord, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages, également, où vous allez peut-être faire part de vos inquiétudes et aussi, mais pour moi, il y a quelque chose de positif, donc écoutez votre intuition, elle sera la bonne pour vous aider déjà à dépasser ce qui vous tracasse et puis pour vous aider aussi à prendre des décisions par rapport à cette officialisation, à cette association, à l'implication que vous voulez donner, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, voilà pour vous, amis sagittaires, bon, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un stage, vous êtes en train d'une formation et vous espérez que cette formation vous aidera aussi à déclencher peut-être vous êtes peut-être en CDD dans un endroit et que cette formation va vous aider à décrocher un CDD ou peut-être à vous permettre de montrer votre plus-value également, je ne sais pas pourquoi, mais voyez comment ça peut résonner pour vous, pour certains d'entre vous, donc ici, oui, vous allez le faire savoir que vous avez envie d'officialiser ou en tout cas de faire que la relation professionnelle ou sentimentale dure, d'accord ? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, allez, quel est votre conseil, quel est votre message ami Sagittaire ? Ici, j'ose montrer déraisonnable, peut-être qu'ici, oui, ce qui vous tracasse c'est justement d'être déraisonnable dans cette relation, d'avoir une relation peut-être dans un autre lieu géographique et également peut-être d'être déraisonnable aussi peut-être par rapport à une envie de s'impliquer dans un projet professionnel ou dans une passion, dans un projet personnel également, donc j'ose me montrer déraisonnable. Ici, ce qu'on vous dit, c'est écoute ton intuition, ton intuition sera te guider sur le bon chemin. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Donc ici, oui, peut-être que c'est ça qui vous tracasse, vous n'avez pas envie de rentrer dans le moule, en fait. C'est peut-être aussi pour ça. Peut-être que vous voulez le savoir, peut-être qu'ici aussi vous êtes dans une relation professionnelle ou sentimentale qui vous tracasse parce que ça ne correspond pas entre guillemets à la norme de la société ou peut-être qu'ici vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, j'ose me montrer déraisonnable. Donc montrez-vous déraisonnable. C'est dans l'étang de déraisonnable que vous allez pouvoir créer votre vie. Ici, vous allez écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit d'être déraisonnable, bon, alors toujours dans la réalité, dans le respect de la loi et tout ça, bien sûr, mais ici, oui, peut-être que d'être déraisonnable, peut-être de tenter quelque chose que vous n'auriez peut-être pas tenté et ne serait-ce qu'il y a six mois ou un an ou même il y a quatre ans, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc ici, oui, donc j'ose me montrer déraisonnable. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui est dans un pays étranger avec qui ça marche bien. Donc peut-être que je suis déraisonnable et peut-être que je vais poser six mois sans solde pour aller dans ce pays, pour rejoindre cette personne-là, pour voir comment ça peut se passer. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a de ça pour vous, amis sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli mercredi. En tout cas, il y a beaucoup de messages pour vous en fonction de ce que vous voulez mettre en place et en fonction de vos énergies puisque vous êtes différents sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, écoutez votre intuition, c'est la bonne en tout cas. Voilà, je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies, amis Capricornes ? Il y a une transition, il y a une transition ou des démarches également. Peut-être qu'ici, il y a vraiment, vous allez pouvoir, vous allez rencontrer quelqu'un de loyal. En tout cas, vous pouvez compter sur des personnes qui sont loyales dans vos relations, en tout cas. il y a aussi quelque chose d'abondant qui vient vers vous, il y a des satisfactions qui viennent vers vous. Amis Capricornes, ici, on vous parle de quoi ? Donc ici, je vous disais, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles rencontres, en tout cas, des personnes qui vont faire leur entrée sur qui vous allez pouvoir compter, des personnes loyales. Ça peut parler aussi d'un homme dans votre milieu professionnel, aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Peut-être votre chef, peut-être que votre chef ici, c'est quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous aider, qui va vous souvenir dans ce que vous avez envie de mettre en place. Oui, ici, vous êtes tracassé par certaines choses et on vous dit non, ne soyez pas tracassé, il y a vraiment du soutien pour vous. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur des personnes loyales, sur un chef de service loyal également. d'accord ? Donc ici, oui, peut-être avec le pont, il y a quand même un pont, donc on est en pleine transition, d'accord ? On est en pleine transition pour avancer. Ici, je suis tracassé, est-ce que les décisions que j'ai prises, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place ou ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est bon pour moi ? On vous dit oui, c'est bon pour vous parce que vous êtes loyales envers vos ambitions, vous êtes loyales envers vos rêves, vous êtes loyales vis-à-vis de vous-même. La loyauté, c'est la fidélité. Et je suis fidèle également à moi-même. Ici, c'est également, c'est, oui, je veux quelque chose de, comment dirais-je, d'équilibré également. Donc ici, je suis tracassé parce que ce que je vais mettre en place, pendant un certain temps, peut-être que vous allez perdre pied. Peut-être qu'ici, oui, il manquerait peut-être un peu d'équilibre également dans votre vie, mais ici, c'est pour vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Ici, on est droit, on est droit, on est aligné, on est droit par rapport à ce que l'on veut mettre en place ici avec le lit, c'est vraiment ça. Donc c'est aussi une forme de sagesse. Donc j'ai la sagesse. Donc ici, oui, je me tracasse parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais vous aurez la bonne sagesse aussi. Parce que le lit, ça peut parler de vieillesse aussi, mais pour moi, ça va parler plutôt de sagesse. Je vais avoir la sagesse ici. Mes ruminations, ce qui me tracasse, ça me pousse à réfléchir et à avoir la bonne sagesse et la bonne analyse. Donc oui, il y a vraiment du changement, il y a vraiment des rencontres, il va y avoir de nouvelles choses et ça va bouger. Ici, vous êtes en transition, vous êtes en train de vous... Peut-être ici, vous êtes au milieu du pont. Vous savez que vous ne pouvez plus reculer et vous ne pouvez plus qu'avancer. Mais justement, vous vous dites, ok, j'avance, mais je n'ai pas envie d'avancer n'importe comment. Donc du coup, d'où le fait qu'on rumine. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place ? Quelle direction je vais mettre en place ? Ou en tout cas, je sais la direction, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. En tout cas, ici, on est au milieu du pont et on sait qu'on ne doit plus reculer. Ici, ça me parle aussi de rencontres avec de nouvelles personnes. Des rencontres qui vont vous permettre aussi... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est des relations qui vont vous aider, d'accord ? C'est des relations qui vont vous aider, qui vont vous permettre également d'avancer. En fait, c'est aussi le jardin, c'est aussi le relationnel. Donc ici, oui, arrêtez de vous tracasser. Il y a une forme... Vos relations autour de vous sont loyales. Elles vont vous aider, elles vont vous donner les bons renseignements. En tout cas, elles vont vous donner le soutien que vous attendez pour avancer. Donc, ne vous tracassez pas. Les choses vont au final bien se passer. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette transition qui est dans votre vie, oui, c'est normal que vous ayez des interrogations, bien sûr, pour avancer. Mais oui, vous allez pouvoir compter sur la loyauté de certaines personnes ou la loyauté d'un homme. Alors, la loyauté d'un homme, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être un collègue de travail également, ça peut être un ami aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un... Alors, il y a ici une énergie masculine, pour moi c'est un homme, c'est un homme dans votre entourage qui va être à côté de vous et qui saura vous rassurer. D'accord ? C'est quelqu'un qui saura vous rassurer et qui vous soutiendra. En tout cas. Bon. Écoutez, amis capricorants, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis capricorants ? Votre conseil ou vos conseils, il n'y en aura qu'un. Un conseil pour les capricorants. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Bah oui, peut-être qu'ici, oui. C'est ce que vous allez dire, mais comment je fonctionne émotionnellement et mental ? Peut-être qu'ici, pourquoi ça a déclenché ça ? Il y a quelque chose qui a déclenché cette racasserie, cette rumination. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Donc ici, oui, peut-être un décryptage à faire par rapport à vos émotions négatives parce que la rumination, c'est ça, on est rongé par quelque chose. Donc ici, il est temps d'apporter du changement et de décrypter justement ce qui vous tracasse et ce que vous ruminez et il faut regarder en face pour vraiment passer à autre chose pour tourner la page. Voilà pour vous, amis capricorants. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes. À nous, les versos ici. Quels sont vos messages et vos énergies. Oh là, oh, écoutez, il y a un joli succès qui arrive vers vous. En tout cas, ça a sauté. Il y a des satisfactions et il y a de la chance. Oui. Ici, j'ai envie de vous dire que, alors, on va les prendre comme ça parce que les messages arrivent comme ça. Ici, il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui vient vers vous, un coup de chance qui correspond à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on parle d'être aligné. Avec l'arbre, c'est aussi de la stabilité parce que je suis bien stable, parce que je suis bien équilibré dans ma vie, parce que je sais où je veux aller ou en tout cas, ici, j'ai vraiment des idées, des idées pour avancer. Ça peut parler aussi avec l'arbre, ça peut parler aussi de progression. Ici, j'ai une opportunité pour avancer, pour avancer dans un projet personnel, dans un projet professionnel, par rapport à une passion. Donc ici, avec l'arbre, ça parle de progression, mais ça parle aussi d'enracinement. Je suis bien aligné entre ce que je vais mettre en place. Ici, je suis solide sur mes bases. Donc, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, en tout cas, j'ai travaillé pour justement ne pas être pris au dépourvu par rapport à certaines choses. Donc ici, oui, avec l'arbre, je suis bien enraciné, je suis bien décidé à mettre en place certaines choses. D'accord ? Donc ici, oui, et je suis décidé à avancer, à passer à l'étape suivante dans ma vie. En tout cas, il y a vraiment un coup de chance, une opportunité. Ça peut être une opportunité sentimentale. Donc ici, je passe à l'étape suivante dans ma vie, donc une rencontre, d'accord ? Une rencontre sentimentale. Ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous donner de nouvelles idées, qui va vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de chanceux ici avec le trèfle. Ici, une opportunité à saisir et vous allez la saisir parce que c'est une opportunité qui correspond à ce que vous désirez en fait. C'est une opportunité qui correspond totalement à peut-être à un rêve ou à une envie que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, un coup de chance qui arrive vers vous à mes versos et qui correspond à des désirs, qui correspond à des envies et qui correspond à des projets également. En tout cas, ici, oui, ce coup de chance, ici, ce coup de chance parce que c'est bien aligné avec vos envies, avec... Vous allez prendre vraiment ce coup de pouce et ça va vous apporter des satisfactions. Ici, avec le soleil, ça annonce aussi un coup de chance, ça annonce aussi un succès en fait. Donc, il y a du bonheur là-dedans, il y a de la réussite et puis ça pourrait être... Ça pourrait se produire cet été. Donc, il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir durant l'été pour certains d'entre vous. En tout cas ici, peut-être que ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de retrouver une forme d'harmonie ou de mettre en place une harmonie dans votre vie, j'allais dire amoureuse et pour moi, si ça parle d'amour, donc ici, il y a une opportunité au niveau amoureux, au niveau des sentiments cet été. D'accord ? Donc ici, oui, et c'est quelque chose qui va vous... Ce sera une relation, si c'est au niveau sentimental, ce sera une relation qui sera bien équilibrée. En tout cas, ce sera une relation qui sera vraiment alignée avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous avez envie de vivre également. En tout cas, si c'est au niveau professionnel, on voit bien aussi qu'au niveau professionnel, il y a un coup de chance, une opportunité qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à passer à l'étape suivante. En tout cas, il y a une jolie réussite, il y a un joli bonheur pour vous. Ami Verseau, écoutez, il y a des belles choses ici et on adore quand c'est que du positif. Là, vous avez vraiment de beaux messages positifs. Allez, ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise, Ami Verseau ? Allez, on va prendre les trois parce qu'elles sont... Donc, je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. Donc, attention à ça. Donc, ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Et donc, la pensée dont nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite, c'est la manière dont on conçoit l'argent, l'amour, la réussite, décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry. L'homme se sent libre, mais mon bras fort souvent ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Oui, on peut se sentir libre. Des fois, on n'a pas l'impression qu'il n'y a rien qui nous pèse. Mais en fait, oui, pour autant, ça ne nous pèse pas sur nous. Des fois, on n'en a pas l'impression de telle ou telle action. On se dit, tiens, je vais faire cette action, mais ça ne me pèsera pas, ça ne va pas me peser, ça ne va pas... Et finalement, si, au final, il peut y avoir des conséquences. D'accord ? Donc, attention à ça. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Donc oui, c'est vrai que quand on soulève notre bras, on n'a pas l'impression qu'il ne pèse pas et pourtant, il pèse. Donc, dans nos actions, notre manière de concevoir les choses, on n'a pas l'impression que ça pèse dans notre manière de créer les choses et pourtant, si. Bon. Donc, attention à vos pensées, c'est ce que je vous dis toujours. Attention à vos pensées, qu'elles soient constructives et qu'elles soient encourageantes et pas à l'inverse. D'accord ? Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. Oui, c'est plutôt pour répondre aussi à certaines attentes de la société. Bien souvent, je pense qu'on s'en fout d'avoir une belle voiture ou d'avoir une voiture qui coûte hyper cher. L'essentiel, c'est d'avoir une voiture avec un moteur et quatre portes autour et qui roule, en fait. Souvent, le fait de vouloir une belle voiture, c'est parce qu'on veut répondre à un certain regard de la société, à certaines attentes également. Mais ces désirs-là, ce ne sont pas forcément les nôtres profondément. C'est juste pour répondre à des attentes, c'est pour juste renvoyer une image également. D'accord ? En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Oui, qu'est-ce que je veux ? Je veux vraiment une superbe voiture ou moi, ce que je veux, je veux juste une voiture qui roule, qui fonctionne, pour faire ce que j'ai envie de faire, pour me déplacer, pour sortir, pour accompagner mes enfants ou tout simplement pour aller faire mes courses. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, est-ce que je désire vraiment avoir une superbe agnole ou est-ce que le vrai désir c'est d'avoir tout simplement une voiture et on s'en fout de la marque que c'est ou si c'est quelque chose de luxueux ou pas. Vous voyez, ça peut résonner pour vous, amis, perso. Ici, je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Bah oui, il ne faut pas regarder le côté négatif, il faut regarder le côté positif. Oui, la rose a des épines, mais au bout des épines, il y a une rose. Donc ici, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà pour vous, amis, verso, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis verso, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos. A nous les poissons, ici. On parle de force, on peut-être aussi on parle des finances, si c'est possible également. On parle de protection, également avec course. Protection, force, finance, de quoi, à propos de quoi ? Oh, protection par rapport à un engagement. Écoutez, c'est plutôt joli ça. Alors, on vous dit ici qu'il y a une protection par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement financier également. Ça peut être un engagement amoureux, possiblement. On vous parle de protection. Il y a un engagement ici qui est protégé, que ce soit professionnel, amical, sentimental. Ici, avec la clé, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir des nouvelles opportunités. Donc ici, si c'est au niveau professionnel, oui, il y a un engagement, il y a une officialisation, peut-être un contrat que vous allez signer. Également, c'est un contrat qui est protégé, c'est un contrat peut-être qui va vous rapporter de l'argent également. Par exemple, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous démarchez des clients, il y a un client qui va signer, ça va vous apporter une grosse somme d'argent également. En tout cas, ça va vous faire du bien. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Peut-être que cette personne-là soit satisfaite de votre travail et ça va vous ramener des clients. Donc, ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités également. Donc ici, ça va vraiment vous... Comment je pourrais vous dire ça ? Ça va vraiment vous stimuler, stimuler dans votre créativité, dans vos démarches également professionnelles. Donc ici, oui. Ça peut parler aussi d'un patron qui va vouloir vous engager également. Peut-être que vous étiez en CDD, jusqu'à présent. Peut-être qu'ici, on va vouloir faire signer un contrat pour une durée indéterminée. Donc ici, oui. Ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, la porte justement à avoir un emploi régulier, ne plus être en intérim ou ne plus être dans une boîte de prestataires également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, il y a vraiment des satisfactions. Il y a vraiment une réussite pour vous. Il y a vraiment de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles perspectives également. Donc ici, ça peut être aussi au niveau amoureux. Il peut y avoir un engagement également. En tout cas, il y a une... Si c'est un engagement, si c'est une... Si c'est une officialisation, on dit que c'est une officialisation qui est heureuse. Donc c'est une officialisation qui est protégée pour vous, amis poissons. Donc effectivement, effectivement, il y a vraiment de belles possibilités qui viennent vers vous. Donc c'est vraiment une situation qui est favorable. Donc ici, oui, ça vous ouvre de nouvelles possibilités. On peut vous dire aussi qu'ici, vous avez trouvé la solution également par rapport à un engagement. Peut-être qu'ici, par rapport à un engagement bancaire, peut-être par rapport à un crédit. Peut-être qu'il y a eu des démarches ici. Et oui, il y a une officialisation avec la banque. Donc ici, oui, la banque a trouvé des solutions. Vous avez trouvé des solutions pour financer un projet également. En tout cas, ici, il y a vraiment de très jolies... Ici, les issues sont favorables. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, ici, ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous ouvrir un nouveau chemin de vie pour certains, certains d'entre vous. Effectivement, en tout cas ici, ça peut parler, comme je vous dis, ça peut parler d'un patron également qui va vous donner beaucoup plus de responsabilités parce que vous avez su gagner sa confiance et vous avez su prouver aussi que vous étiez quelqu'un de capable. En tout cas ici, oui, il y a une situation qui est favorable, qui est protégée aussi par rapport à un engagement, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, sentimental. Donc ici, il y a vraiment une belle issue pour vous qui arrive à mi-poisson. Il y a vraiment des satisfactions. Alors, c'est des satisfactions qui sont dues à votre travail, c'est des satisfactions qui sont dues parce que vous avez su être déterminés également. Donc ici, oui, ce qu'on me dit ici, c'est que ce beau résultat, cette belle réussite, vous la devez à vous. D'accord ? Vraiment, parce que vous y avez cru et que vous avez eu la force aussi, vous avez eu la détermination pour avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolis messages pour vous, amis poissons. En tout cas, une jolie réussite et vraiment de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc ici, il y a quand même un changement qui se met en place mais un changement positif. Tout ce qu'il y a un cycle. Alors là, on n'a pas eu la croix qui est sortie mais ça pourrait être un cycle de vie qui est terminé et on va vers quelque chose de meilleur. Ou peut-être parce que après des difficultés, ici, il y a des récompenses qui viennent en fait. Des récompenses vraiment pour avancer. Pour avancer, pour aller vraiment vers quelque chose de vraiment nouveau et de différent. Ici, je découvre que mes désirs ne sont pas tous se spontanés. Justement, peut-être parce que vous avez découvert quel était le véritable désir où vous vous êtes donné les moyens d'y aller. Par exemple, quand je prenais, elle est déjà sortie cette carte mais je prenais l'exemple d'une voiture. Ok, mon désir est d'avoir une voiture. Donc certains, je veux une voiture, je veux un moteur avec un moteur, une voiture qui tient la route, qui roule bien, qui est... Mais d'autres vont dire bah oui, mais moi pour briller par rapport au regard des autres, je vais vouloir une voiture luxueuse. Mais est-ce que c'est ce que vous désirez vraiment ? Votre désir premier, c'est d'avoir une voiture. Après, on en rajoute peut-être la marque de la voiture, le fait que ce soit une voiture beaucoup plus luxueuse parce que justement, on veut briller, on veut faire face aussi au regard de la société. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous donner pour vous. Donc, nous nous leurons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Oui, effectivement, il n'y a pas de réussite idéale parce que de toute façon, la réussite est aussi éphémère. Aujourd'hui, je réussis et demain, je passe à autre chose. J'ai d'autres choses à mettre en place. J'ai d'autres idées. Je suis créatif et créatif de ma vie. Donc oui, je savoure ma réussite mais la réussite est éphémère parce qu'on passe à autre chose derrière. Donc, nous nous leurons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Ben oui, quand je prends conscience que justement les désirs qui sont superflux on va dire correspondent justement à un besoin de se rassurer. De se rassurer peut-être sur une appartenance et à partir du moment où j'en prends conscience, je peux me poser la question quels sont mes vrais désirs. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. A nous les béliers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies amis béliers ? On vous dit qu'il y a eu des obstacles par rapport à un nouveau projet ou en tout cas ici vous avez dû patienter avant de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas ici, c'est un projet qui vous éclate en fait. C'est pour ça que vous ne lâchez rien. C'est un projet qui vous éclate que vous ne lâchez rien et on vous dit que vous faites bien de ne rien lâcher. Il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc ici, quels que soient les obstacles, croyez en vos projets. Ici, soyez curieux et curieuse de la vie également. Donc ici, oui, je galère. Peut-être qu'ici, je dois patienter par rapport à un projet. C'est peut-être un projet personnel par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel également. C'est peut-être aussi par exemple un déménagement. Ici, ça ne se passe pas comme je veux parce que justement, peut-être que je n'ai pas d'appel, je n'arrive pas à vendre mon appartement ou ma maison, mais ce n'est pas grave. Ici, je continue à penser, à réfléchir, peut-être à agir également parce que je suis curieuse de ce que la vie va m'apporter, parce que je sais que mon projet est bon pour moi. Je suis curieuse et curieuse de continuer dans ce projet. Donc ici, il y a vraiment un projet. Un projet qui met du temps à se mettre en place. D'accord ? Un projet qui met du temps à se réaliser à mi-bélier. Donc oui, il y a du retard. Il y a du retard. Mais on voit que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui vous... Comment je pourrais dire ça ? Ce retard-là n'est pas quelque chose qui vous plombe en fait. Ce n'est pas... On voit bien avec l'enfant ici, ça vous amuse. Ça vous amuse parce que vous regardez les choses sous un angle différent. Ok, il y a du retard parce que justement, je vais en revenir à l'immobilier par exemple. Ok, j'ai du retard, je n'arrive pas à vendre mon bien pour en racheter un autre. Tout simplement, peut-être parce que ici, peut-être parce que le bien qui m'est destiné, ce que je dois racheter n'est pas encore disponible. Donc du coup, je suis entre deux. Entre deux énergies, entre deux possibilités. Ça peut parler d'autres choses aussi. Ok, il y a ce job qui m'intéresse. Ok, peut-être qu'ici, je dois patienter dans le sens où j'ai dû signer un CDD peut-être ici pour une mise à preuve pour être testée. Je suis testée pendant six mois. Mais ce n'est pas grave. Ici, ça ne m'empêche pas de faire des projets. Ça ne m'empêche pas de croire en mes chances, de croire en mes succès. Donc oui, j'espérais rentrer directement dans la boîte en ayant un CDI. Et finalement, non. L'obstacle, c'est de le CDD. Je dois patienter. Je dois faire mes preuves. Mais ce n'est pas grave. Ça m'amuse. Ça ne m'empêchera pas de m'ouvrir à de nouveaux projets également. Donc ici, oui, le renouveau auquel on attend, on va devoir patienter. Mais il va avoir lieu. Il va avoir lieu parce que regardez, il y a une belle réussite. J'ai envie de vous dire que votre patience va être récompensée à mes béliers. Donc ici, oui, soyez déterminés. Soyez persévérants et persévérantes. Soyez patient et patiente par rapport à ce projet, par rapport à cette envie également. Donc ici, on vous annonce un beau succès. Il y a une belle réussite avec le soleil également. Donc ici, le soleil, il va vous apporter du bonheur. Donc oui, après une phase un petit peu compliquée, vous vous reconnectez à vous-même, à vos désirs, à vos projets. vous allez vers de la nouveauté également et ça va vous apporter le bonheur en fait. Ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter la réussite. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis béliers. Donc oui, il vous faut juste patienter, relever ces défis. Pour moi, c'est juste de la patience ici. L'obstacle principal, c'est de la patience. Mais cette nouveauté à laquelle vous aspirez ou que vous essayez de mettre en place arrive et ça va vous apporter du bonheur. Il va y avoir un joli succès par rapport à tout ça. Bon, amis béliers, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. On aime beaucoup. Allez ici, quels sont vos conseils et vos messages ? J'ai ces deux-là qui sont retournés. On va les prendre. Je ne confonds pas mériter et désirer. Ouais. Nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Oui, c'est faux. Ce n'est pas parce que je veux être aimé que je dois être aimé de tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. On le sait bien, toutes et tous. Donc ici, on mérite d'être aimé et on est aimé par les personnes qui sont justes pour nous, en fait, par les personnes qui nous correspondent également. Donc ici, on peut penser ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. Ben oui, nous avons tous droit à l'amour. Nous aussi, on n'aime pas tout le monde et c'est normal qu'on ne soit pas aimé de tous et toutes. Et j'ai envie de vous dire heureusement d'ailleurs. Donc, je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. C'est ce que vous avez accepté. Ok, oui, je patiente. De toute façon, je ne peux qu'évoluer, je ne peux qu'avancer. Donc aussi, peut-être que je vais continuer à agir, je vais mettre des choses en place, mais à un moment donné, ça va se débloquer. Et oui, ça va se débloquer, ça va vous apporter la réussite et le bonheur. Écoutez, tant mieux. Donc, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Et oui, c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas comment résoudre, mais si je patiente, je vais quand même vers la nouveauté. Je vais quand même agir, agir peut-être de manière différente. Et en tout cas, ici, il y a un bonheur qui vient pour vous, amis béliers. C'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ce genre d'énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies à mytho ? Oh, il y a quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose, à la situation. Oui, on met fin à des obstacles. C'est parfait ça. Allez, et puis ça va vous apporter l'abondance. Ok. Écoutez, regardez les belles cartes que vous avez. Ici, il y a un cycle qui se termine où vous mettez fin à une situation qui a représenté un obstacle, qui a été une difficulté. Une situation qui a représenté des défis à relever également. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui vous mettez dans les roues, mais vous l'avez compris et vous mettez fin à cette situation-là. Donc ici, où il sert que c'est vraiment je mets fin à quelque chose, il y a quelque chose qui se termine et je passe à autre chose. D'accord ? C'est vraiment ça pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation, c'est la fin peut-être aussi de pensées également qui ont été bloquantes. C'est la fin d'un retard également. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine avec le cercueil. On passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle. Les obstacles, les retards, les bâtons dans les roues, ça va être du passé. D'accord ? Donc ici, oui, ça va être du passé et ça va vous apporter des satisfactions. En tout cas, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez su résister, parce que vous avez su comprendre aussi, c'est par rapport à votre persévérance, votre détermination, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de mettre fin à certaines situations. Qui vont vous permettre aussi, peut-être qu'ici, vous allez considérer que vous allez trop patienter et que vous allez passer à l'action. Ou vous allez dire que j'ai trop patienté dans cette situation et je mets fin. Par exemple, j'ai trop patienté dans une relation amoureuse. Ici, je patiente, je patiente que l'autre prenne conscience de ses sentiments ou je patiente que l'autre puisse développer des sentiments pour moi. Et ici, non, maintenant, je ne patiente plus parce que finalement, je patiente trop et finalement, je suis en train de passer à côté de belles choses, à côté de ma vie. Peut-être que je suis en train de passer à côté de nouvelles rencontres. C'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, je mets fin. Je mets fin à cette énergie de patience. Je mets fin aussi sur le fait que, bah oui, peut-être que l'autre personne mettait aussi des obstacles dans notre relation amoureuse. C'est possible également. Donc ici, je mets fin. Je mets fin et je passe à autre chose. Donc ici, le fait de mettre fin, ça va débloquer certaines choses dans votre vie. Ça va vous apporter des satisfactions. Ici, les poissons, c'est l'abondance en général. Donc ici, en mettant fin aux obstacles, en mettant fin à quelque chose pour lequel on patientait, ici, on va s'ouvrir de nouvelles possibilités. On va s'ouvrir à de nouvelles propositions, à vraiment de nouvelles énergies également. Donc ici, il y a de nouvelles énergies, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités qui vont arriver parce qu'ici, on met fin. On met fin à quelque chose. Ici, on clôture quelque chose. Ici, c'est vraiment ça. Je clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, quelque chose de beaucoup plus concret, de quelque chose qui va vraiment m'aider à m'épanouir également. Donc vraiment, vraiment, c'est ça. Donc ici, il y a peut-être aussi des transactions. On met fin à ce qui bloquait certaines transactions également. Donc ici, je multiplie mes chances, en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, en mettant fin aux obstacles, en mettant fin à la patience pour s'ouvrir à de la nouveauté. Eh bien ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici, on s'ouvre à de la nouveauté, on s'ouvre à de nouvelles perspectives, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ici, on s'offre la possibilité d'apporter du changement, de changer certaines choses qui nous correspondent à qui on est. Ici, peut-être parce qu'on a pris conscience de ce qui était bon pour nous et on veut aller vers ce qui est bon pour nous. Ici, on veut aller vraiment vers quelque chose de nouveau et on veut recevoir en abondance. On veut recevoir en abondance quel que soit le domaine de notre vie. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine et c'est quelque chose qui se termine pour votre bien et pour votre, j'ai envie de vous dire, pour votre plus grand bonheur par la suite. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Écoutez, elle a volé assez vite. Il n'y en aurait qu'une. Une pour les taureaux et on nous dit je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. C'est ça, j'ai fini de patienter, j'ai fini d'apporter les mauvaises réponses aux questions que la vie me pose. Bon, ça y est, j'en ai fini avec ça et au contraire, ici, je m'ouvre. Je m'ouvre justement à une plus grande compréhension. Je m'ouvre aussi sur le fait que, ici, ce qui me bloquait, c'était des peurs, des incompréhensions également et je m'efforne à tout ça. Je m'ouvre, je... Comment dirais-je ? Je... J'essaie de comprendre ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse. Donc ici, bah oui, je refuse de ne pas répondre par peur ou par angoisse. Au contraire, je m'ouvre à la nouveauté. Je m'ouvre à... Je m'ouvre à ma peur pour mieux la comprendre et pour mieux, justement, la dépasser également. Donc, quand nous refusons d'apporter des réponses tentées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Eh bien oui, si on comprend ma peur, je vais dépasser ma peur et je vais pouvoir apporter des solutions. Je vais pouvoir créer ma vie aussi. En comprenant sa peur également, eh bien oui, je comprends ce qui me fait peur. Eh bien, je vais voir comment je peux dépasser ma peur, qu'est-ce que je peux créer pour dépasser ma peur ou en tout cas, pour faire en sorte que peut-être ma peur soit créative, créative justement pour contourner les obstacles, pour élever les défis également. Voilà pour vous, amis taureaux. j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous, ici les Gémeaux. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux ? Ici, c'est l'ancrage. C'est aussi la stabilité, l'équilibre. Peut-être qu'ici, il y a des transactions immobilières également pour certains et certains d'entre vous. On vous dit restez fidèles à vous-même. Ah, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. Il y a un ami qui vient vous rendre visite, on pourrait vous dire aussi. Peut-être que vous allez avoir les nouvelles d'un ami, de quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ici, avec l'escargot, c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite ou c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui vous annonce une visite. Ce n'est pas pour tout de suite, puisque c'est la lenteur. Ici, c'est peut-être pour l'automne. Pour la fin d'été, pour le début d'automne, quelqu'un qui viendrait vous rendre visite. En tout cas, ici, on peut parler aussi également d'échanges par rapport peut-être à un bien immobilier, par rapport à des transactions immobilières également. On vous dit ici que ça va... Alors, les échanges, il va y en avoir, il va y avoir des démarches également, mais ça va être plutôt long et lent. D'accord ? Donc ici, oui, le marché en ce moment est un petit peu... Il n'est pas forcément très vigoureux, le marché de l'immobilier. En tout cas, ici, on vous dit surtout rester fidèle à ce que vous aviez décidé, rester fidèle à vos idées. D'accord ? Donc, même si c'est lent, vous arriverez en restant fidèle à votre idée de départ. Même si c'est lent, vous y arriverez, en fait. Et si oui, les choses avancent. D'accord ? Donc ici, oui, on parle de bel équilibre parce qu'ici, justement, je suis bien équilibrée, je suis bien stable dans ma vie, je suis bien enracinée. On voit bien. Ici, il y a des bonnes fondations parce que je suis fidèle à moi-même, parce que je suis vrai, je suis authentique parce que j'ai des valeurs également. Je suis fidèle à mes valeurs aussi. Et je suis fidèle à mes amis également. Donc ici, il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous considérez comme un ami ou quelqu'un de votre famille aussi avec qui vous vous entendez super bien. D'accord ? C'est... Oui, c'est peut-être un cousin, une cousine, mais que vous considérez comme votre meilleur ami aussi, c'est possible également. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Une belle énergie. Il y a... Alors, il y a un profond respect entre vous et cette personne-là. Et il y a vraiment une... C'est comme... Vous savez, c'est comme si on avait fait un serment. C'est à la vie, à l'amour. Il y a vraiment une amitié indéfectible ici. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est une amitié qui ne date pas d'hier. C'est une amitié qui date depuis longtemps, qui est bien ancrée, qui est bien enracinée. D'accord ? Ou peut-être qu'ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être une amitié qui va arriver dans votre vie également, qui va éclare votre vie. C'est une amitié qui va vraiment vous correspondre également. C'est quelqu'un qui sera aussi aligné sur les mêmes valeurs que vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir... Ça va durer. C'est une amitié qui va durer dans le temps. C'est quelqu'un avec qui qui... Vous n'aurez pas peur de vous confier à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui sera complètement désintéressé. C'est quelqu'un qui sera vraiment à l'écoute et qui saura véritablement vous soutenir. Comme vous saurez soutenir cette personne-là. Pour moi, ici, il y a une amitié pour certains d'entre vous. Ça peut être quelqu'un qui vous rende visite, mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie et vous aurez tout à y gagner en laissant cette personne-là rentrer dans votre vie à mi-gémeaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une belle énergie ici. Quelqu'un qui vous rend visite aussi. Il y a du courrier aussi. Il y a du courrier qui va plutôt vous réconforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait les bonnes démarches également, que vous avez pris les bonnes décisions aussi. Voilà pour vous. Ami-gémeaux. Écoutez, c'est plutôt... Les messages sont assez simples, mais c'est des messages qui sont plutôt importants et qui sont... En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. Même si ça n'avance pas vite, vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Un chemin qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous avez envie de vivre. Allez, ici, quel est votre message ou quels sont vos messages, vos conseils à mi-gémeaux ? On ne va pas tout plaquer. C'est bien. Deux messages. Ici, nous avons... Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Ben oui, on est tous uniques, mais on est tous... On est tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation. Même celui-ci qui semble si sûr de lui ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors, suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Oui, nous sommes tous uniques, ne nous comparons pas. On a tous des objectifs de vie différents. Donc, on a tous des choses à accomplir différentes. On a tous des choses à apprendre, à comprendre également. C'est différent. Donc, au contraire, au lieu d'essayer de se comparer les uns les autres, de se descendre les uns les autres, on ferait mieux d'être beaucoup plus solidaires parce qu'effectivement, on est tous dans le même bateau et autant ramer à l'unisson et pour avancer ensemble. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Bon, je reste résolument optimiste. Oui, restez optimiste, il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous, amis Gémeaux. Peut-être qu'il va y avoir des belles choses de cette visite, de cette personne-là qui arrive dans votre vie. En tout cas, par rapport à une nouvelle amitié qui vient, qui arrive dans votre vie, c'est vraiment quelque chose qui va être très positif pour vous. Donc, je reste résolument optimiste, même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Donc, restez optimiste, amis Gémeaux, croyez en vous, croyez en la vie, croyez aux belles énergies et vous verrez qu'il y aura vraiment des belles choses qui viennent vers vous. En tout cas, ici, oui, c'est plutôt des belles énergies, on n'est pas au fond du trou. On avance, on est en avance, on est en paix, on est en avance, on est en bien stable dans ses projets, on a des bonnes fondations en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers ? De la loyauté. Vous allez pouvoir compter aussi sur un homme qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui est très aligné, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est là pour... C'est quelqu'un sur qui vous... Alors c'est ça, ah, il y a du bonheur ici. Ça, au niveau amoureux, c'est un jackpot. Ici, vous pouvez compter sur quelqu'un qui a une certaine maturité, alors une certaine maturité, quelqu'un qui a une certaine sagesse de vie, en fait. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui... Si c'est au niveau sentimentale, c'est quelqu'un qui sera fidèle. Un homme ou une femme, c'est un homme ou une femme qui sera fidèle en tout cas. Et on vous parle aussi d'un joli bonheur qui arrive en perspective. Une belle opportunité qui arrive d'un bonheur, une réussite. Le bouquet, c'est la meilleure carte du le Nord. Oh, bah écoutez, là, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit croyez en votre bonne étoile. Continuez à être loyal envers vous-même, envers vos valeurs. Ici, oui, peut-être un projet aussi qui va se mettre en place. Mais on vous dit croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile également. Croyez en votre bonne étoile. Amis Cancer, il y a des opportunités qui viennent. Peut-être qu'ici, un homme, enfin une personne loyale qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui a de belles énergies en tout cas, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Véritablement. En croyez en votre chance, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont se mettre en place à votre avantage. Donc, véritablement, il y a peut-être, c'est croyez en votre chance parce qu'ici, il y a une jolie surprise avec le bouquet de fleurs. Ça va être une surprise également qui vient vers vous. Donc, ici, il y a vraiment une surprise. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous offrir un cadeau à mi-cancer. Peut-être un cadeau en retard parce que c'était mois de juillet, c'était vos anniversaires, donc c'est possible. Donc, il peut y avoir un cadeau en retard également. En tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment une période heureuse, sereine. Donc, ici, il va y avoir la réalisation de certains projets, de certains souhaits également qui vont vous procurer du bonheur. Donc, ici, soyez loyal envers vous. C'est peut-être parce que justement, vous avez su être bien ancré, bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place que justement, il y a vraiment une belle période qui arrive. Je n'ai rien lâché par rapport à mes projets, par rapport à mes envies, par rapport à mes souhaits. Donc, du coup, vous allez attirer des belles choses en tout cas. Donc, ici, il peut y avoir la loi d'attraction, effectivement. En tout cas, vraiment, oui, croyez en vous. Il y a une surprise ou il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, une période de sérénité qui vient. Donc, ici, oui, continuez à vraiment être bien aligné, vraiment être comment je pourrais vous dire ? Loyal envers vos projets, envers vos envies, envers votre avenir, envers votre entourage également. Ou ici, ça peut être un homme dans votre vie qui va faire preuve de loyauté, qui va peut-être vous offrir un cadeau, qui va peut-être vous offrir une opportunité aussi, en tout cas, qui va peut-être vous aider à retrouver une forme de sérénité également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. Bon, c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment joli comme message. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt... Écoutez, je préfère quand c'est comme ça. Il n'y a que du positif, il n'y a que des belles choses, un cadeau de la vie ou quelqu'un qui vous offre un cadeau. Ici, c'est du bonheur en perspective. Croyez en vous. Croyez en vos projets. Vos projets vont pouvoir se matérialiser. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour mettre en place ces projets. Et ici, c'est des souhaits qui vont se réaliser. Donc, faites des vœux. Faites des vœux, amis cancers, vous aurez tout à les gagner. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, ici. Quels sont vos conseils, amis cancers ? Bon, on va prendre ces deux-là. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Non. Ça dépend pas seulement du passé. Donc, nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'on ne l'est à la pente et qu'elle dévale. Ça dépend des personnes. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il est temps que le passé est le passé. Il ne faut pas rester attaché à son passé. Le passé doit représenter une boîte à outils dans laquelle on peut puiser à volonté en fonction de ses besoins, mais ni plus ni moins. D'accord ? Donc, le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Donc, oui. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela. Donc, le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Oui, des fois, on a plutôt tendance aussi à embellir l'image également ou des fois peut-être à la noircir aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier également parce qu'on peut la noircir en fonction du ressenti que l'on a en ce moment. Peut-être qu'on dit oui, 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 mais à cause de cette histoire tout est déco... Non, non, non. Ici, il faut vraiment bien comprendre que le passé doit rester au passé tel qu'il est. On n'a pas à y revenir. Pensez juste boîte à outils. Passé égale boîte à outils, c'est tout. Donc, il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. D'accord ? Donc, ici, oui, peut-être qu'une route n'est pas faite de goudron. N'oubliez pas que maintenant, de nos jours, avec la technologie, on peut faire croire qu'il y a une route qui est créée. On peut créer une route sur une image. Effectivement, ça peut être faux. Ensuite, je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Bah oui, on grandit, on mûrit, on apprend. Donc, ici, oui, on se pose les bonnes questions, on réfléchit également, donc on avance. Donc, et si nous nous efforçons de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire ? Bah oui, regarder l'extraordinaire dans notre ordinaire. C'est comme ça que justement, on va pouvoir aller vers plus de sagesse. On va pouvoir s'émerveiller davantage dès la vie. Comprendre encore plus que ce que la vie a à nous offrir. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada